Vendredi 3 mars et samedi 4 mars 2023, les gendarmes ont découvert deux corps en Charente-Maritime, lors de fouilles lancées pour retrouver Leslie et Kevin, introuvables depuis la nuit du 25 au 26 novembre 2022, après une soirée passée dans les Deux-Sèvres. Les autopsies réalisées ont permis de confirmer l'identité des victimes. Les personnes qui nous ont enlevé notre Leslie, notre étoile, notre rayon de soleil, doivent payer très cher, avaient alors juré les parents de Leslie ou Relbeck dans un entretien accordé aux Parisiens. Toutefois, ils ont gardé un espoir, celui de retrouver le chien de leur fille, Onyx, il est très important de le retrouver pour qu'il puisse reposer auprès de Leslie. Pourtant, pour l'heure, la trace de l'animal n'aurait toujours pas été retrouvée, à en croire RMC Crime. Rien n'a permis de savoir où se trouve le petit protégé de Leslie, ont ainsi écrit nos confrères. Mais si les fouilles ont été arrêtées sans avoir pu retrouver le staff croisé malinois, les avis de recherche n'ont cessé de se multiplier sur les réseaux sociaux. Mais la tâche s'annonce ardue puisque l'animal serait non pucé et non tatoué. Pour rappel, Onyx avait disparu le même soir que sa maîtresse, mais aucun cadavre de chien n'a été retrouvé enterré avec les corps récemment découverts par la police à Puy-Raveau et à Virson. Onyx était un chien difficile et il reste pourtant de nombreuses questions quant à la disparition d'Onyx. En effet, selon plusieurs témoignages recueillis par nos confrères de RTL pour un épisode de l'heure du crime, diffusé le 30 janvier dernier, aucun aboiement n'a été entendu le soir de la disparition de Leslie et Kevin. Un détail très frappant, a rebondi le journaliste Jean-Alphonse Richard. Avant de préciser sa pensée, dès qu'il y a un animal qui ne se manifeste pas, on peut dire que soit les personnes connaissent l'animal ou soit, on a fait taire l'animal. De son côté, Patrick Ourelbeck et sa compagne Émilie Cardray, le père et la belle-mère de Leslie, ont indiqué que leur fille et son animal de compagnie étaient inséparables tout en soulignant que celui-ci n'hésitait pas à se faire entendre, à la maison, Onyx était un chien difficile avec les voisins. On était obligé de lui mettre un collier anti-aboiement. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photos, Capture d'écran Facebook Onyx 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 Sous-titrage ST' 501